Hello 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 ! Salut 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 ! Coucou ! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR qui va être une vidéo débrief voilà on est le mardi et vous savez que le mardi c'est maintenant la nouvelle la nouvelle catégorie comment on appelle ça je sais pas bref on s'en fout où je raconte mes matchs donc ce week-end on a joué un championnat et je vais vous raconter tout ça j'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti donc pour ces vidéos chaque fois je m'accompagne de plusieurs triggers deux ou trois et aujourd'hui j'ai pris deux pochettes donc j'ai celle-ci et la pochette Kavaya voilà alors le bruit que vous entendez en fond c'est quand je mets les lumières douces pour qu'il y ait les effets qui bougent tout doucement voilà donc je sais pas si c'est dérangeant n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires donc ce week-end on a joué contre Jakku oui encore la dernière fois on les avait joué en championnat en coupe et cette fois on les a joué en championnat on était à domicile autant vous dire qu'on était remonté à bloc pour ce match vu que c'était pris 6-0 qu'on avait fait un match de merde et qu'on était éliminé on comptait vraiment on comptait vraiment se venger quoi donc déjà on a eu rendez-vous à 1h15 au lieu de 13h30 13h45 parce que le coach nous a dit qu'on allait faire beaucoup de changements par rapport à d'habitude alors je suis désolée pour mes ongles ils sont en train de s'enlever il faut que je les change c'est pas trop visuel ça donc du coup on devait arriver à 1h15 il faut savoir dans l'autre vidéo vous avez dit que qu'on n'aurait pas notre gardienne parce qu'elle se faisait opérer etc le problème étant qu'en fait elle s'est faite opérer mais on s'en fout le truc c'est qu'elle a quitté le club voilà donc ça je sais pas si je l'avais mentionné elle me gonfle cette mèche je sais pas si je l'avais mentionné sur une des autres vidéos mais en gros le soir du match elle a quitté le club elle nous a pas donné de raison elle a juste quitté le groupe et elle a envoyé à l'entraîneur qu'elle a quitté le club donc vraiment ça se fait ça se fait archi pas au moins t'expliques ce qui va pas quoi du coup on s'est retrouvés sans gardienne donc toute la semaine on a passé à chercher une fille qui voudrait bien donc plusieurs se sont proposés moi j'ai même dit que s'il fallait je pourrais y aller c'est pas mon kiff mais bon de toute façon s'il faut une gardienne pas le choix donc le mercredi et le vendredi on s'entraîne tout va bien et on sait toujours pas par contre ce qu'on va faire comme comme changement il nous avait parlé qu'il y en aurait mais on sait toujours pas ce que c'est donc en arrivant au match en fait il nous présente le dispositif qui va être un 4-3-3 c'est ça oui c'est 4-3-3 qu'on a fait et en fait d'habitude on joue un 3-5-2 donc normalement on joue avec deux pistons et cette fois avec deux pistons du coup trois défenseurs mais cette fois on allait devoir changer au fur de la semaine dernière on s'est fait bouffer en défense on a une super défense mais les filles allaient beaucoup trop vite et bon en plus la semaine dernière il nous manquait pas mal de filles donc c'était compliqué la combo du coup il nous dit qu'on joue à quatre défenses avec trois milieux une 10 et deux devant et moi du coup je n'avais plus mon poste de pistons du coup je me suis dit oh my god où il va me faire jouer il y a une fille de mon équipe qui a dit quelque chose qui n'a pas été appréciée par l'entraîneur vendredi donc du coup elle s'est retrouvée sur le banc et j'ai pris sa place donc j'ai joué en numéro 10 alors en vrai quand j'ai vu ça sur le tableau j'ai bégayé j'ai regardé toutes les filles j'ai regardé le coach assistant il m'a regardé il était il avait bien un soir moi pas vraiment la vérité c'est que j'ai bien aimé finalement jouer à un 10 je dirais pas que c'est aussi bien que jouer pistons mais j'ai préféré par rapport à 6 par exemple la semaine dernière donc du coup on s'échauffe etc et puis l'arbitrof vient d'aller vestiaire donc il nous appelle le contrôle des licences et tout le protocole normal donc moi je me place en 10 première fois j'étais grave stressée mais bon de toute façon pas le choix il m'a dit il te faut prendre la numéro 6 et je ne l'ai pas quitté donc je pense que sur ça ça a été un bon point j'ai réussi à suivre mon marquage tout le long donc sur ça ça allait ensuite je ne sais pas au bout des 5 premières minutes il y a une frappe et notre gardienne remplaçante du coup enfin remplaçante qui va devenir titulaire mais elle relâche le ballon moi je pense qu'il est rentré sincèrement elle relâche le ballon et du coup il y a une fille de notre défense qui tape dans le ballon pour le dégager super loin et ça retombe dans les pieds d'une fille de chaque coup qui tape et du coup elle marque donc au final on s'en fout il y a quand même une pute donc on perd un 0 ensuite bon le cours du match ça va on a un couvrant pour nous et du coup c'est une de nos défenseuses qui le tape et elle le marque donc on était à un 1 il me semble qu'on avait un 1 ensuite une fille de chaque coup je ne sais pas qu'elle me nique ensuite on se prend un pénalty franchement il n'a pas lieu d'être on ne sait même pas d'où il sort l'arbitre était un gros débil franchement il ne comprenait rien au bout de 2 minutes notre capitaine elle a fait exprès elle a appelé l'arbitre elle lui a dit vous devez faire retirer le piercing à une des joueuses de là-bas manière de déconcentrer un peu on ne va pas se le cacher et du coup voilà il a un pont il n'avait même pas vérifié correctement vous voyez il n'a même pas vérifié nos crampons ni nos protèges je dis bien moi j'ai fait le truc de taper et tout et il m'a regardé en mode mais qu'est-ce que tu fais il est débile bref il n'avait pas la lumière à tous les étages pour vous dire il y a une touche pendant le match une touche pour nous et notre coach il lui dit à l'arbitre monsieur l'arbitre il lui fait exprès il lui dit monsieur l'arbitre elle n'est pas là la touche elle est bien avant donc du coup il le regarde il lui dit ah bon il lui fait c'est une avancée donc on a pu gagner facilement un mètre un mètre d'incane je dirais et tu pouvais gratter ce que tu voulais ce que les filles de jacou ont bien compris puisqu'elles n'ont fait que tomber au moins trop contact est tombé donc on se prenait des couvrants à tout va nous décontomber ils ne nous donnaient rien du tout sauf que le problème je vais changer de truc le problème c'est qu'on s'est pris un couvrant par la suite pareil qui sort de nulle part en fait elles sont marquées 3 buts sur enfin 2 buts sur couvrant et 1 sur penalti donc 3 sur coup de pied arrêté l'arbitre a clairement fait n'importe quoi franchement il nous fait perdre le match puisqu'on a perdu 5-1 mais vous voyez c'est là il y en a vous n'allez pas comprendre mais je ne le considère pas vraiment comme une défaite bien sûr que je suis tech on a perdu et on ne prend pas les 3 points mais le truc c'est que on a mille fois mieux joué que la semaine dernière on était sur tous les ballons on a réussi toutes nos passes tous nos contrôles on arrivait vraiment à beaucoup mieux jouer et dans l'agressivité on y était beaucoup plus dans la vie aussi alors que la semaine dernière c'était pas du tout ça donc là on s'est pris vraiment 3 buts à cause de l'arbitre qui les siffle de nulle part une fille tombée ils sifflaient couvrant donc ça nous a vachement gonflé rien qu'à la première mi-temps ils se faisaient insulter à tout va par un de nos supporters notamment mon frère et ma mère il avait me dit ah ma mère prenez le sifflet si vous voulez vraiment c'était un gros cassos moi à la fin de la première mi-temps il m'a sorti quoi il vient me voir il me dit mademoiselle arrêtez de tacler mais je le regarde mais je dis mais je n'ai pas taclé il n'y a eu absolument aucun tac la première mi-temps je ne sais pas d'où il l'a sorti mais il s'est inventé son truc là et c'était un gros malade on était grave dégoûté d'avoir perdu parce que c'est sur des couvrants et pénalty où tu ne peux rien y faire parce que parce que tu n'as pas forcément ta gardienne même si la gardienne qui a remplacé notre ex-gardienne du coup a fait son match elle nous a sorti plein de ballons mais franchement elle a fait son match il y a des trucs où tu ne peux rien faire quand tu n'as jamais été gardienne etc le pénalty tu ne peux rien faire le couvrant en plus le premier couvrant qu'on prend moi je suis dans le mur et la fille elle tape ça me tape la main et moi je fais ça j'enlève vite la main pour pas qu'il s'est fait d'alty si jamais il n'y a pas but et en fait en enlevant la main c'est moi qui la dévie et le ballon elle est tellement fort et à une grande vitesse que du coup c'est moi qui le marque il n'a même pas vu donc bref premier couvrant on se le prend comme ça et deuxième couvrant c'est une fille de notre équipe il était vraiment en dehors de la surface mais vraiment au bord sur la ligne donc pareil je me mets dans le mur je trouvais qu'on était hyper mal placés mais bon je me suis dit c'est ce qu'elle fait quoi et notre défenseuse centrale du coup elle se met dans les cages sur la ligne pour pouvoir si jamais il y a un but à l'arrêter et en fait le ballon lui vient en pleine face elle veut faire comme ça en donnant un coup de tête sauf qu'en fait elle lui rebondit sur la tête et du coup c'est elle qui marque donc en gros il y a deux cônes son camp mais c'est vraiment pas fait exprès genre c'est c'est vraiment parce que ça nous a frôlé quoi bref on était dégoûtés parce que c'est des buts de cacahuètes qu'on prend et tout ça à cause de l'arbitre donc voilà mais comme je vous dis on est dégoûtés mais on a quand même fait un très très bon match donc c'est ce qui nous fait remonter le moral un petit peu du coup actuellement au classement on est à égalité le quatrième et cinquième nous en fait on est marqué cinquième parce que c'est la différence de but qui compte je crois mais on est à j'essaierai de vous retrouver l'image parce que du coup ça doit être mis à jour mais quand je suis allée voir hier on était cinquième à égalité avec le quatrième au niveau des points mais c'est le nombre de buts qui a chargé en fait il y avait le score elles avaient pris les trois points mais le nombre de buts n'avait pas encore été ajouté donc je ne sais pas je ne sais pas ce que ça donne là actuellement je vous mettrai par ici voilà donc à coup elles sont juste derrière nous après elles sont franchement une très très bonne équipe mais on aurait plus facilement les battre si on avait eu un bon arbitre la semaine prochaine on n'aura probablement pas de match on a un match en retard mais je ne pense pas qu'ils nous le mettent c'est la première semaine des vacances et on n'a pas de match par contre la semaine d'après on aura un match contre Boyestre 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 c'est après Perpignan il me semble ah oui je ne vous ai même pas dit côté blessure parce que forcément après un match on a tous mal quelque part alors je me suis pris un coup de boule il y a une fille qui est arrivée pareil sur un peu comme contre Contal quand je vous avais fait le débrief il y a une fille qui m'arrive sur le côté et elle m'arrive sur ce côté là et en fait elle a tapé sa tête contre la mienne du coup ça a tapé dans mon oreille et j'ai un bleu car ça a saigné derrière mon oreille je n'ai même pas compris comment c'était possible bref j'ai super mal derrière l'oreille du coup mais bon c'est tranquille ensuite j'ai super mal à la cheville j'ai voulu taper dans le ballon sauf qu'il y a une fille qui a mis sa jambe pile genre j'ai tapé dans le ballon et elle est arrivée et elle a mis sa jambe pile quand j'ai tapé donc en fait j'ai tapé dans sa cheville je crois dans son tibia bref j'en sais rien et ma cheville elle a vibré vous savez quand ça fait comme ça ça m'a fait trop 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 mal et le dernier truc je sais pas comment j'ai fait c'est sur un appui en fait j'ai voulu me tourner j'ai senti mon genou partir un peu et sur le côté du genou j'ai l'impression que ça s'est étiré un tout petit peu bref quand vous voyez cette vidéo on est lundi et j'ai rendez-vous cet après-midi pour l'IRM de ma cheville peut-être qu'ils vont me trouver quelque chose enfin parce que c'est pas normal que j'ai mal comme ça et on va voir si je peux avoir mon docteur entre temps pour qu'il me marque une IRM du genou aussi comme ça s'il y a quelque chose ils font tout en même temps et basta quoi donc voilà côté blessure on a trouvé on va passer à l'outro donc voilà tout le monde voilà j'espère que cette petite vidéo ASMR débrief vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de toute façon si ça vous intéresse les résultats en temps et en heure de mes matchs je mets souvent des photos sur mon compte principal sans les scores ou quoi si on perd forcément je vais pas en mettre qu'on a perdu mais si on gagne je mets les scores et par contre sur mon compte ASMR je mets tout le temps les résultats donc voilà avec un petit mot pour vous expliquer en bref donc n'hésitez pas à aller voir je vous mets mes Instagram ici et mon TikTok juste ici je vous mets plein de gros gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo plein de bisous bye 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 bye